Max Gallo nous parle de son nouveau livre, Révolution française. J'ai raconté la Révolution française en écoutant les voix, si proches encore, des hommes et des femmes qui l'ont vécu. Il y a celle, glorieuse, de Lafayette. Il a 32 ans en 1789, il est le héros de l'indépendance américaine. C'est un noble éclairé, partisan de la réforme du royaume. Adulé par le peuple, il est porté à la tête de la garde parisienne après la prise de la Bastille. Mais son rêve d'une république dirigée par un roi lui vaut la méfiance de Louis XVI et la haine de Marie-Antoinette qui déclare « mieux vaut périr que d'être sauvé par Monsieur de Lafayette ». Bientôt le peuple, pris par la fièvre révolutionnaire, réclame sa tête. Il était le héros des deux mondes, il devient Gilles César, Blondinet, l'ennemi de la patrie, le plus grand des scélérats. Il doit s'exiler, la Révolution dévore ceux qui prêchent trop tôt l'ordre et la modération. Retrouvez Max Gallo dans Révolution française, un livre XO. XO, lire pour le plaisir.